Le fait du jour, c'est cette question majeure qui doit tous nous animer aujourd'hui. Comment sensibiliser nos enfants et nos petits-enfants au sujet du climat et surtout quelles actions individuelles est-ce qu'on peut mettre en place en famille ? Eh oui, parce que parler de la COP26, c'est bien, mais agir à la maison, c'est encore mieux. Pascal Bossan, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans la Maison des Paternelles. Merci beaucoup d'être là. Pour parler de... Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes une chef d'entreprise qui a effectué un virage responsable. Vous dites ça comme ça. Il y a cinq ou six ans, un virage écolo. Ce qui vous a fait prendre conscience que, contrairement à ce que l'on peut penser, on peut tous agir à son petit nio. Vous sortez donc ce livre « Agir pour le climat en famille » aux éditions La Plage pour répondre à ces questions. Comment agir dans notre cuisine, dans notre salle de bain ou dans la chambre du bébé ? Et je précise que 100% des droits d'auteur sont reversés à l'association Little Citizens for Climate, une association qui accompagne l'engagement de la jeunesse autour des préoccupations environnementales. C'est ce que je disais. Plus tôt on agit avec les enfants, plus ça va s'ancrer dans leur tête. C'est important d'agir avec les plus petits. Absolument. Et c'est important aussi de montrer l'exemple. Moi, je crois beaucoup à la valeur de l'exemple. Et c'est pour ça que j'ai construit ce livre comme un parcours dans la maison. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma cuisine, mais aussi dans mon bureau, avec tout le sujet du numérique responsable, qui est un gros sujet, et jusqu'à ce que je peux faire pour mon épargne, choisir sa banque. Donc, ça a aussi un impact fort pour le climat. Parlons du numérique, parce qu'on sait que les ados, Yasmine en parle souvent, les ados, les enfants, les jeunes, etc. sont très branchés numériques. Comment faire du numérique responsable ? Comment leur dire, fais attention, ça a des conséquences tout ce que tu fais ? Oui, en fait, 80% de l'impact du numérique, c'est la production de la machine en elle-même. Donc, pour avoir une attitude numérique responsable, il faut déjà faire durer le plus longtemps possible son matériel, ne pas le changer tant qu'il fonctionne, c'est déjà la première étape. Et puis, je donne tout un tas de conseils dans le livre pour aller plus loin. Il y a des conseils très concrets. Dès que le smartphone numéro 13 sort, il n'y a pas besoin de l'acheter, si on a 12 et qu'il fonctionne encore très bien. Vous listez énormément de choses aussi, j'allais dire toutes bêtes, mais en fait, c'est une erreur de dire toutes bêtes. Par exemple, des mouchoirs en tissu, on fait nos propres yaourts, on utilise l'eau du robinet, on bannit l'huile de palme. Est-ce que ça ne pourrait pas être un défi qu'on se fixe en famille ? C'est-à-dire, tiens, sur l'année qui vient, je ne sais pas, moi, une mouchoir en tissu pour tout le monde. Peut-être pas le meilleur exemple. Oui, alors, effectivement, se fixer un défi, je trouve que c'est une très bonne idée. Un défi qu'on peut se fixer, par exemple, qui aura beaucoup d'impact sur l'empreinte carbone, c'est de participer au lundi vert. Donc, le lundi vert, de quoi s'agit-il ? Il s'agit le lundi, par exemple, de ne manger ni viande ni poisson. Ça, c'est un impact extrêmement important sur l'empreinte carbone. Et c'est facile, parce que le dimanche, on peut préparer des petits plats avec plus de légumes, plus de légumineuses. Et ça, c'est un impact vraiment très important. Quand on a un petit peu abusé pendant le week-end, ce qui, je crois, est... C'est des tocs. C'est bizarre. C'est très gênant, quoi. Pas du tout, ne l'écoutez pas. Moi, je voulais savoir, c'était quoi votre déclic, du coup ? La quarantaine. Ah ! Vous, Yasmine, vous avez 40 ans, mais il n'y a pas de déclic. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous avez vu que des sondages récents évoquent l'anxiété des ados. Je crois qu'on parle de l'éco-anxiété. Vous leur répondez quoi ? Un sur deux, en gros, se disent très anxieux face au sujet climatique. Vous leur répondez, agis plutôt que d'être anxieux, c'est ça ? Oui, absolument. C'est vrai que je crois qu'il faut essayer de se détacher de ce constat climatique qui peut être vraiment particulièrement anxiogène. Et il y a de quoi. Donc, l'action, bien sûr, ça aide à se sentir déjà aligné par rapport aux valeurs qu'on veut défendre. Ça aide aussi à se regarder dans le miroir, tout simplement. Donc, l'action. Et puis aussi s'intéresser à ceux qui proposent des solutions. Moi, je suis une adepte des solutions. Donc, s'intéresser aux PME, aux startups qui se battent pour le Made in France, l'éco-conception. Je prends un exemple dans mon livre, qui est celui de la société Grain de Sale, S-A-I-L, qui transporte des fèves de cacao en voilier pour une empreinte carbone réduite et qui fabrique ensuite son chocolat en France. Ça, c'est des aventures passionnantes. On peut suivre les voiliers sur les réseaux sociaux. Donc, ça, voilà, des choses pour sortir de ce constat. Effectivement, on en suit plein de conseils concrets, plein d'exemples d'entreprises qui jouent le jeu. Et on rappelle, 100% des droits d'auteur sont reversés à Little Citizen for Climate, une ONG formidable qui, justement, accompagne notre jeunesse. Merci beaucoup, Pascal Boussant. Avec plaisir, merci. Merci, Pascal. Merci, tout de suite.